Bonjour, je suis Raphaël Seyer et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région Impact compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets, et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hassan, merci d'avoir accepté mon invitation. J'avais un couteau sous la gorge, j'avais pas le choix. C'est un bon début. Hassan Taibi, CEO et co-fondeur de Bistro Chat. On se connaît depuis une dizaine d'années. On s'est rencontrés à Pékin vers 2008, si je ne me trompe pas, à l'époque des JO. Donc ça me fait super plaisir d'avoir dans le podcast un profil de multi-entrepreneur avec une grosse expérience sin. On s'est rencontrés à Pékin, on est maintenant à Hong Kong. Je te propose de commencer par un elevator pitch, nous dire Bistro Chat, c'est ce qui est le plus intéressant à discuter en ce moment. Bistro Chat, elevator pitch, vas-y. Bistro Chat, c'est WhatsApp pour les restaurants. En fait, c'est pour pouvoir booker par tchat. Aujourd'hui, on est obligé d'appeler pour la plupart du temps. Et du coup, je voulais donner, c'est comme si on téléchargait WhatsApp et qu'on avait tous les restos de la ville. J'en avais vraiment besoin en fait, moi. Je déteste appeler. Et donc, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez de la place pour six personnes dans une heure, sans avoir à les appeler d'ailleurs. Souvent, ils ne répondent pas parce qu'ils sont très occupés dans le restaurant. Et du coup, on a créé la solution. Et finalement, de fil en aiguille, on a créé un super moteur de recherche qui va avec pour trouver le resto où on va. On voit les ratings et les commentaires de ses amis, etc. On a commencé à avoir du feedback des users. Et du coup, on s'est adapté. Ok, ok. Vas-y, très clairement. On va revenir plus en détail là-dessus dans quelques minutes. Mais pour enchaîner, je te propose de m'expliquer qu'est-ce qui t'a fait venir en Asie. Est-ce que tu rêvais d'Asie avant de venir ? Est-ce que tu avais des idées préconçues sur l'Asie ? Et quel est l'élément déclencheur ? Et éventuellement, quand tu es arrivé ici, tes premières impressions ? Alors, j'aime bien apprendre les nouvelles langues. Et plus elles sont difficiles, mieux c'est. Donc, j'avais commencé par apprendre le japonais. Et en fait, j'ai découvert qu'il était plus simple que le chinois. Donc, je suis passé au chinois parce que c'est une langue basée sur les idéographes. Instagram. Et ensuite, des lectures. Je me rappelle un premier bouquin qui m'avait passionné, c'était... Petite interruption. Donc, on avait face à un vrai entrepreneur. Tu as eu un appel d'un restaurant pour booker des tables. Non, d'un client en fait. Tu nous expliqueras tout ça plus tard. En fait, je suis en support pour les restaurants. Grosso modo, 24 heures sur 24, 7 sur 7. S'il m'appelle, je réponds quel que soit ce que je suis en train de faire. Ok, ok. Donc, on revient. Donc, tu étais en train de nous parler de pourquoi est-ce que tu es venu en Chine ? Vas-y. Alors, donc, je disais, c'est les langues. D'abord, le chinois m'intéressait au plus haut point et la culture chinoise. Et après, j'ai lu pas mal de bouquins sur l'histoire de la Chine et sur les aventuriers qui étaient venus en Chine. Je crois que le premier s'appelait Le Mandarain Blanc. Et après, sur Marco Polo, etc. Et du coup, voilà, j'étais vraiment passionné de Chine. J'ai fait des études d'informatique, évidemment. Mais après, j'ai fait faire des affaires internationales, donc à Dauphine, avec une option de faire des affaires avec l'Asie, avec toujours l'optique de venir travailler en Asie. T'as fait des études à l'Épita, c'est ça ? Une école d'informatique ? Et après, t'as complété par un master à Dauphine. Exactement. Ok. Pour avoir la double compétence, à la fois technique et mieux connaître… Exactement. En plus, j'étais jeune. À la fois, j'étais passionné par les affaires internationales, mais aussi, je voulais un backup au cas où l'informatique, il y a un problème, que ce soit bouché à un moment donné, ce qui probablement ne se produira jamais. Mais bon, je ne raisonne pas à 39 ans comme je raisonnais à 23 ans. Ok. Ok, ça marche. Donc, après, je pense… Enfin, on va passer rapidement sur le début de ta carrière. T'as travaillé pour des ambassades, c'est ça ? En Autriche et à Pékin ? Exactement. Donc, j'étais d'abord basé à Vienne et je travaillais pour les ambassades de Vienne, Prague et Bratislava. Donc, en informatique pour aider les utilisateurs, installer les serveurs, les réseaux, etc. Et ensuite, j'ai fait la même chose pour l'ambassade à Pékin. Et ensuite, j'ai démissionné pour monter une première boîte. D'accord. Donc, c'est là où ça devient vraiment intéressant. T'as monté plusieurs boîtes. T'as fait plusieurs exits. T'as vraiment une grosse expertise à la fois entrepreneur et Chine et Asie. Donc, vas-y, commence à nous raconter Zem. C'est la première boîte que t'as montée, c'est ça ? Oui. Alors, Zem… Zem, Pékin en 2008, justement, à l'époque où on s'est connu. 2008-2009, exactement. Donc, avec deux amis, donc Charles et Eric, on décide de monter cette boîte. Au début, on pensait se lancer dans l'e-commerce, mais finalement, on a commencé à nous demander des sites web. Et de fil en aiguille, on a fini par avoir une agence qui faisait des sites web et du référencement sur Internet. On a eu beaucoup de support des entrepreneurs locaux, notamment français. Donc, ça a bien marché assez rapidement. C'était le bon moment, le bon endroit, on avait les bonnes compétences. Donc, ça a tout de suite marché. Et ensuite, on a été rejoint par Euryal qui est devenu aussi partenaire dans la société et qui nous a aidé à scaler la société, à l'emmener un peu plus loin. On a pu ouvrir plus tard à Shanghai et à Moscou des filiales. D'accord. Donc, tu me parles déjà de référencement. Donc, en Chine, à l'époque, on est sur du référencement. Enfin, donc, on sait que l'écosystème en Chine, c'est censément Baidu. Google existait peut-être encore à l'époque où c'était la fin de Google. Donc, référencement spécialisé Chine, spécialisé écosystème Chine. Exactement. Au début, c'est spécialisé Chine et après spécialisé Russie, puisque il y a un deck séparé. Donc, en fait, ça nous permettait d'être le relais de plein de boîtes en Europe qui avaient des contrats, mais qui ne savaient pas référencer en Chine ou en Russie. Et donc, on récupérait ces contrats-là. On aidait des marques qui s'installaient en Chine à se développer sur le marché chinois. Donc, on a vraiment développé une expertise sur Baidu et Index. Et des sites web, des sites e-commerce ? Beaucoup de sites e-commerce parce qu'évidemment, quand on est spécialiste référencement et qu'on fait du développement de sites, le plus intéressant, c'est de développer des sites adaptés pour le référencement pour l'e-commerce. On parlait plutôt de quel techno à l'époque ? Alors, on utilisait beaucoup de Drupal et Symfony. C'était très PHP. Ok, d'accord. Et un peu de Magento et un peu de PrestaShop et un peu d'autres CMS ou frameworks. Mais les deux principaux qu'on utilisait, c'était Drupal et Symfony. Sur un marché où donc les grosses marketplaces, les Tmall, les JD qui ont pris un peu tout l'e-commerce chinois ? Alors, à l'époque, Tmall, ce n'était pas très grand, voire... N'existait pas encore, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, moi, je travaille avec pas mal de marques qui ont des activités e-commerce sur la Chine et les chiffres qu'on me rapporte, même pour des grosses marques, c'est 5 à 10 % de leur business qui est généré, enfin de leur business en tout cas e-commerce, qui est généré par le site brand.com. Les marketplaces ont pris tout le marché. Et toi, tu as connu une Chine, un Internet chinois qui était moins mature et qui était différent à l'époque. Exactement, oui. Beaucoup moins mature. C'était surtout Taobao, donc il n'y avait pas Tmall. JD s'appelait 360. C'était quand même assez mature dans la livraison de la logistique parce qu'il y avait déjà des choses où on était en avance par rapport à l'Europe, par exemple, où on pouvait acheter, commander à 17 heures le soir et recevoir le colis le lendemain matin à 10 heures et payer au moins 50 % des transactions étaient cash on delivery. Donc, en fait, les boîtes de logistique s'étaient adaptées pour récupérer le cash parce qu'il n'y avait pas les cartes bleues. Et donc, il y avait tout un écosystème e-commerce très développé avec zéro carte bleue. C'était assez impressionnant. Oui, ce qui est encore le cas sur des pays comme les Philippines, par exemple. Les Philippines, c'est encore beaucoup du cash on delivery. Donc, c'est un signe, je pense, de maturité. Maintenant, la Chine est en train d'être le premier pays à aller cashless. Oui, exactement. Avec WeChat qui devient un pays présent à l'époque. Sur le cash, ils étaient derrière. Maintenant, ils sont loin devant. Clairement devant. Clairement devant. Donc, voilà. La transition s'est faite en 10 ans et c'est assez incroyable. En termes de staff, vous êtes monté à combien de personnes ? Et le recrutement en Chine ? Enfin, comment ça se passait ? Des profils techniques ? Comment les garder ? Grosse problématique ? Il a fallu tout apprendre. Donc là, on a fait à peu près toutes les erreurs possibles. J'ai mal recruté, mal formé, mal encadré. Voilà. On a commencé seul. Au fur et à mesure des projets qui rentraient, on a commencé à recruter. Apprendre à manager des Chinois et à travailler avec des Chinois, ça ne se fait pas en un jour. Ça a demandé un peu de temps et de l'adaptation. Mais voilà, ça s'est fait. Maintenant, c'est presque ma spécialité de savoir. Il y a eu un côté choc culturel. Tu connaissais déjà la Chine. Comment s'est passé l'apprentissage pour bosser avec des Chinois, manager des Chinois ? Alors, le choc culturel, je l'ai eu directement avec mon premier employé. Puisque je lui ai demandé de faire une tâche, un design pour un site web, etc. On a eu un meeting, je lui ai expliqué, etc. Pas de problème, on démarre. On est lundi. Et donc, on travaille face à face. On n'est que deux dans la boîte. Donc, toute la semaine, il vient, je viens, on travaille, pas de problème. Et jeudi ou vendredi, je lui demande de montrer où est-ce qu'il en est. Et là, il m'explique qu'il n'avait pas très bien compris la tâche. Et donc, voilà. Donc, ça faisait trois ou quatre jours qu'on était assis en face. Il n'osait pas, en fait, me demander, me dire qu'il n'avait pas compris. Et que, voilà, il avait, il se mettait la pression en se disant, si je demande, ça montre que je ne suis pas bon. Voilà. Qu'il a du mal à dormir en plus. Non, ça, c'est un truc, après quelques années en Chine, on finit par développer des antennes. Oui, exactement. On vient se poser une question pour vérifier que l'interlocuteur a bien compris. Exactement. Donc, on a, au début, enfin, après, on développe un process un peu automatique. Donc, maintenant, j'ai ce process-là automatique. Mais, ouais, la première fois, ça m'a fait vraiment bizarre de, ça m'a poussé à me remettre pas mal en question. Et donc, après, je, on est reparti à zéro et il fallait que j'apprenne tout, quoi. D'accord. OK. Et donc, des levées de fonds, ça a été autofinancé. Enfin, tu as cité Aureal. C'est un fonds d'investissement, en fait ? Aureal, c'était ma partenaire. Ah, d'accord. C'est une personne avec qui ? Pardon. OK. Mais elle est française. C'est un bon nom pour un fonds d'investissement, ça s'est dit. C'est pas un fonds d'investissement. J'espère qu'elle écoutera ce podcast. Non, non, c'était autofinancé, en fait, depuis le départ. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on avait fait, on n'avait vraiment pas d'argent. Voilà. On n'avait vraiment aucun des trois du départ n'avait de sous de côté. Donc, ce qu'on a fait, c'est que je bossais et chacun de mes deux partenaires du début me donnait un tiers de leur salaire. Donc, voilà. Ça faisait que j'avais deux tiers. Ils gardaient deux tiers. Donc, on était à peu près tous pareils. Et très vite, en fait, j'avais fait rentrer assez de chiffres d'affaires pour que je puisse me payer et après pour pouvoir recruter. D'accord. Donc, le début, on s'est mis d'accord. Pendant plusieurs mois, ils me payent. Et en fait, je ne sais plus si on s'était mis d'accord sur six mois ou un an. Mais finalement, de trois ou quatre mois, ils n'en avaient plus besoin. Donc, voilà. D'accord. Donc, vous avez totalement boostrapé le truc. Exactement. Vous êtes resté propriétaire de la boîte jusqu'à la revente. Je ne dormais pas. J'étais obnubilé par le chiffre d'affaires. Je ne pensais que vente, 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 argent, faire rentrer, faire vivre cette boîte. C'était très, très prenant. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul quand je gère des entreprises ou que je monte une boîte. Mais oui, au début, c'était très, très stressant. D'accord. Et donc, vous avez revendu ? Donc, quelques années plus tard, après avoir ouvert plusieurs bureaux et avoir grossi, on a parlé avec plusieurs interlocuteurs. interlocuteurs. On avait plusieurs acheteurs potentiels et ça a été racheté par Altima qui était la dernière boîte avec qui on a commencé à discuter, en fait, alors qu'on était en train de plus ou moins closer le deal avec une ou deux autres boîtes. Et c'est eux qui ont racheté parce qu'en fait, ils ont été le plus vite. Ils ont été plus rapides à nous faire une proposition pour la due deal, pour tout. D'accord. Altima qui, après, s'est fait racheter, c'est ça ? Exactement. Altima, c'est fait racheter par Accenture à Interactive il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc, tu as un peu fait un exit avec Accenture de manière indirecte, quoi. Non, c'est eux qui ont fait un exit avec Accenture. Moi, j'ai fait un exit avec… Ils t'ont racheté et après, ils ont… Donc, ils m'ont racheté et ils ont fait du build-up. Ils ont refus de pas le faire là-dessus, quoi. Et après, ils ont revendu le package. Ils ont racheté plusieurs boîtes, d'ailleurs, pas que la nôtre, à plusieurs endroits. Et donc, ils ont repackagé tout ça et revendu à… Oui, c'est top. Et surtout, ça existe encore aujourd'hui et ça a continué à croître après notre départ. Donc, c'est super. D'accord. Et c'est quelque chose que tu avais en tête de revendre ? Oui, tout à fait, oui. On avait en tête de revendre depuis le départ. Donc, on avait une stratégie qui avait toujours le même titre en début d'année qui s'appelait « ça cache ou ça crache ». Et donc, après, il fallait qu'on mette en dessous ce que ça voulait dire. Et « ça cache ou ça crache », ça voulait dire qu'on ne prenait pas d'argent, on réinvestissait tout dans la croissance. D'accord, ok. Voilà. Donc, on vivait avec le salaire vraiment minimal. Et voilà, on avait zéro à côté et chaque sou, à chaque fois qu'on pouvait embaucher quelqu'un, ouvrir un bureau, acheter quelque chose, on le faisait. D'accord. Et donc, c'est eux qui t'ont contacté ? Comment ça s'est initié ? C'est eux qui m'ont contacté parce que… Est-ce que toi, tu as eu une démarche pour revendre ? Tu as quand même essayé d'ouvrir des portes pour commencer ? Alors, moi, j'étais déjà en pourparler avec plusieurs entreprises, mais je ne les connaissais pas. D'accord. Et c'est leur… Ils avaient quelqu'un à Shanghai, qui était basé à Shanghai, qui avait pour mission de développer le marché et ou de racheter une boîte. Et donc, il s'est inséré dans la communauté tech de Shanghai et du coup, quelqu'un nous a présenté. D'accord, ok. Et donc, tu as revendu Altima qui était une boîte étrangère ? Qui était une boîte étrangère en Chine, mais qui est basée à, entre guillemets, entre Paris et… Parce que ma question, c'est dans quelle mesure est-ce que tu étais étranger en Chine et avec une majorité de clients étrangers et au final te faire racheter par une boîte étrangère ? Ou dans quelle mesure est-ce que tu étais inséré dans l'écosystème chinois plus sino-chinois, on va dire ? J'étais entre les deux, en fait. Notre valeur ajoutée, c'était d'être un pont entre les deux. Donc, j'allais chercher des clients étrangers qui avaient la facilité de pouvoir parler avec nous, on les comprenait bien, etc. Et on faisait l'exécution en Chine. D'accord. Donc, ça a arrangé bien tout le monde. D'ailleurs, 90% des employés de l'entreprise parlaient français, en fait. Donc, on a recruté beaucoup de Chinois qui étaient francophones. Donc, soit qu'ils avaient fait leurs études en Chine, mais ils avaient appris le français, soit c'était des Chinois qui étaient allés en France et qui avaient fait leurs études en France et qui revenaient en Chine et qu'on employait. Ok, d'accord. Donc, tout le monde, 100% des employés parlaient anglais et autour de 90% parlaient français. Oui, je rajoute juste un truc. Tout le monde nous avait dit que c'était une heure parce qu'on était étrangers, qu'on aurait toujours un problème, etc. Que c'était difficile de monter une boîte, qu'il fallait des partenaires locaux. Et en fait, il y avait un ensemble d'informations que plus ou moins tout le monde diffusait et qui étaient fausses, en réalité. D'accord. Donc, le fait qu'on soit étrangers a été un bénéfice absolu, puisque tout d'un coup, on pouvait vendre à des gens qui ne pouvaient pas être atteints par des Chinois. Et on pouvait monter une boîte en étant étranger, etc. Il y a des espèces de mythes qui circulent sur la Chine. Quand on ne l'a pas fait, c'est toujours un peu mystérieux. Moi, je n'ai jamais monté de boîte en Chine. J'avoue, je ne sais pas comment ça se passe. Exactement. Donc, en fait, on nous a dit que ce n'était pas possible. Donc, de la création de la structure à la gestion quotidienne de la boîte jusqu'à la sortie. Oui, jusqu'à même éventuellement sortir du cash de Chine. Ça a été le cas ? On a créé une Wofi, en fait. Donc, c'est une société chinoise, mais qui appartient à des étrangers en majorité. C'est Holy Owned for the Enterprise, c'est ça ? Exactement. Et donc, on a quelques règles différentes. Ils ne sont plus regardants sur les taxes, etc. Mais c'était totalement possible, en fait. Ok, d'accord. Donc, tu revends cette boîte ? Donc, on revend cette boîte. On est plusieurs, oui. On s'intéresse à toi en particulier, à Seine. Oui, oui, mais c'est pas moi qui... Tu es à Pékin, tu revends une boîte, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas faire un tour du monde, c'est quoi ? Non, en fait, donc, je revends mes parts et on sort tous. Et il y a mon colloque de l'époque qui s'appelle Christophe, qui avait en tête, qui travaillait dans la restauration et qui avait en tête... Qui est bien connu pour certains de ses restaurants. Je peux peut-être citer... Le Café de la Poste, qui est un peu une institution à Pékin et qui voulait monter un restaurant qui s'appelait Ostech. Et donc, il m'avait proposé de rejoindre. Et au début, j'avais dit non, je suis informaticien. Et puis, j'ai dormi dessus. Je lui ai dit, où est-ce qu'on signe ? Voilà, avec d'autres amis aussi. Et on a monté Ostech. J'ai participé un peu aux opérations. J'ai voyagé un peu. Et après, je rejoins Asie Inspection à Hong Kong. Juste Ostech, donc aujourd'hui, combien de restaurants ? Il y en a trois aujourd'hui. Trois restaurants ? Deux à Pékin, un à Taipei. Ok. Voilà. J'ai testé celui de Taipei. La tarte aux pommes est très bonne. Si vous passez par Taipei, n'hésitez pas. Pour un resto qui s'appelle Ostech, j'aurais préféré que ce soit le steak qui soit très bon. C'est ce qui m'a marqué, désolé. Du coup, j'ai travaillé dans les opérations, en fait. Un peu tous les jours. Et du coup, j'ai pu voir comment ça marchait de l'intérieur. J'ai pu voir Christophe à l'œuvre pour gérer le restaurant, monter le restaurant, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était secondaire, la charge de travail, etc. Et surtout, j'ai découvert ce qui était possible de faire en termes d'informatique dans la restauration et qui n'était pas fait. qui soit n'existait pas, soit était très compliquée à faire. Donc juste en termes de POS ? Le POS, c'est la machine de caisse ? En termes de CRM, en termes de loyalty, en termes de POS, en termes de communication, en termes de réservation, en termes de plein de choses. Typiquement, il y a un phénomène qui s'est produit à ce moment-là, c'est qu'à peu près tous mes amis m'écrivaient sur WeChat pour réserver le restaurant, pour dîner ou pour déjeuner. Donc j'avais beau leur dire, appeler le resto pour booker, ils continuaient à m'écrire sur WeChat parce que tout simplement, ils étaient au boulot et ils travaillaient en open space et c'était plus simple de dire, écoute, garde-nous une table pour quatre ce soir en terrasse. D'accord, donc là, tu es en train de faire la transition vers Bistro Chat, sachant qu'on n'a pas encore fait Asia Inspection. Bien sûr, mais c'est l'idée de Bistro Chat, elle commence à germer là. C'est en travaillant pour OSTEC que je... Donc tu investis dans OSTEC, après tu n'étais pas exécutif ? Non, non, pas du tout, non. Non, non, j'étais extra. Et après tu vas t'installer à Hong Kong ou tu trouves ce boulot qui te fait... Non, je suis toujours à Pékin et c'est eux qui me contactent pour cette position et donc je bouge à Hong Kong. D'accord, c'est classique quoi. Après quelques années en Chine continentale souvent, la Chine c'est génial mais c'est dur, la pollution, etc. Donc comme beaucoup de monde, on est nombreux à bouger sur Taïwan, Hong Kong, Singapour. Toi, tu as eu cette opportunité d'aller à Hong Kong. J'aime beaucoup Pékin, j'aime toujours Pékin. Je voulais changer de climat surtout, avoir moins froid et je voulais me rapprocher de la mer. Je voulais pouvoir faire de la voile, pouvoir aller à la plage, etc. Ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué à partir de Pékin. Entre l'hiver à moins 20 de Pékin et la plage à Hong Kong, j'avoue. On n'a jamais imaginé que ça marcherait aussi bien ou tout de suite d'aime quand on l'a lancé. Et donc en fait, on est resté beaucoup plus d'années en Chine qu'on avait prévu au départ. On se lance un pari et finalement on a une boîte et on a une boîte qui grossit et tous les ans on continue à la faire grossir et du coup les années passent, les années passent. Donc j'ai passé quasiment 10 ans du coup à Pékin et donc j'avais juste envie d'un peu de changement et de me rapprocher de la mer. Ok, d'accord. Donc voilà, tu prends ce job et donc là c'est intéressant. Et l'opportunité était extrêmement intéressante. Il y avait une grosse équipe. Et surtout, tu sortais une grosse expérience entrepreneur et là tu prends un job de salarié. Exactement, mais eux-mêmes cherchaient quelqu'un plutôt avec un profil entrepreneurial. D'accord, un profil un peu intrapreneur. Exactement, il voulait... Il y avait une grosse mission de migration des systèmes et donc voilà, il fallait pousser un peu. Donc on n'a pas encore dit ce que c'était. Donc EG Inspection, qu'on connaît tous pour les gens qui ne sont pas dans l'industrie, on les connaît parce qu'ils font beaucoup de publicité sur les chariots de l'aéroport de Hong Kong, c'est ça ? Exact, exact. Mais vas-y, dis-nous ce que c'est. Asia Inspection qui s'appelle Kima aujourd'hui, c'est une société qui fait de l'audit, de l'inspection et du lab testing. Donc c'est du contrôle qualité pour la production en Chine, par exemple ? C'est du contrôle qualité sur le supply chain. L'ab testing, c'est Bureau Veritas, ce type de... Pour avoir des certifications diverses et variées ? Pour tout ce qui est produit en Chine, bien souvent, j'imagine ? Typiquement, Bureau Veritas, c'est un concurrent d'Asia Inspection. D'accord. La livraison des services, quels qu'ils soient, que ce soit audit testing ou lab testing, ou inspection, je ne sais plus, bref. Tout est digitalisé, il y a plein de systèmes, ils sont intégrés, il y a plein d'outils internes ou pour les clients, et du coup, il fallait gérer tout ça. D'accord. Donc c'était déjà installé avant que tu arrives ? Enfin, tout le système informatique était déjà là et c'était déjà assez perfectionné ? Tout était là, mais il fallait... Digitaliser déjà ? Exactement, c'était une boîte très digitale déjà et il fallait tout migrer et rendre les systèmes plus performants. Migrer vers... Vers de nouveaux systèmes, de nouvelles plateformes pour être encore plus performants, pour être au goût du jour, pour créer une API, par exemple, pour communiquer avec les clients, pour créer des tableaux de bord de reporting plus fins sur les inspections, etc. D'accord, ok. Et donc là, tu gérais une équipe de combien de personnes ? Donc quand je suis arrivé, il y avait entre 20 et 30 personnes et quand je suis parti, je pense qu'on était entre 50 et 60. D'accord. Donc on a suivi aussi un peu la croissance de la société. Et voilà. Donc CTO d'une boîte à Hong Kong, après avoir été entrepreneur en Chine, comment, enfin, la différence, manager du staff à Hong Kong et en Chine continentale ? Alors j'avais beaucoup de staff en Chine continentale et ailleurs. D'accord, ok. Donc j'ai toujours managé des staffs de culture et d'origine différente. Donc maintenant, je commence à avoir l'habitude. Surtout qu'en général, notre principe de recrutement pour les informaticiens, ça commence par un test technique et on se moque un peu de savoir quelle est la nationalité ou l'origine des gens, etc. C'est vraiment, est-ce qu'ils parlent anglais ? Est-ce qu'ils sont bons techniquement ? Est-ce qu'ils ont la bonne attitude ? Et on les recrute. Tu fais des tests à la Google où le type doit coder live, etc. Tu le regardes coder au-dessus de son épaule ? Tu fais ça ? Exactement. Donc on le regarde, on fait ça en ligne en fait, mais on le voit coder. Donc on est en communication avec lui et on lui demande de nous coder. On lui donne des exercices en live et on voit comment il raisonne, comment il réagit, etc. Donc on a recruté par exemple des gens en Amérique du Sud parce qu'ils correspondaient bien au profil. D'accord. Et donc j'aime beaucoup avoir des équipes comme ça avec plein de cultures différentes et créer une culture et que la culture de la boîte supplante un peu tout ça pour créer un terreau commun pour tout le monde. D'accord. Et donc ce rôle d'entrepreneur, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça s'est réalisé ? Enfin tu t'es épanoui en tant qu'entrepreneur, t'as su utiliser tes qualités d'entrepreneur dans une entreprise. Est-ce qu'il y a eu quelques frustrations ? Enfin comment ça s'est passé ? Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens veulent devenir entrepreneurs. Donc moi j'ai toujours travaillé avec des gens, c'était jamais pour être tout seul, le boss, etc. Donc j'ai toujours eu des cofondateurs et là je travaille dans une équipe. Je me lève le matin en me disant que ma mission m'intéresse et que j'ai envie de réaliser quelque chose de bien. Donc ma motivation elle est intrinsèque. Donc ça s'est très bien passé, j'ai adoré l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, ils sont top. Beaucoup sont encore des amis aujourd'hui, même s'ils n'y travaillent plus. Et donc voilà. À la fois les gens avec qui je travaillais, les autres officeurs, les directeurs, etc., les employés, et aussi mon équipe. Bon j'ai la chance en plus de pouvoir choisir avec qui je travaille dans mon équipe, donc c'est encore plus simple de créer une équipe qu'on adore. D'accord. Et donc là où ça devient super intéressant, c'est que c'était un job salarié, mais sur un espace de temps assez court, 2-3 ans, tu as réussi à faire une équipe. 3 ans. 3 ans. 3 ans et j'étais effectivement un tout petit actionnaire dans l'histoire. Et donc on a vendu l'expérience. Tu es moins bavard d'un coup. Non, 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 mais l'expérience était très intéressante puisque c'est la première fois. Donc la première fois qu'on a vendu. C'est assez efficace quand même en termes de temps passé. Ça n'est pas dû à moi, évidemment. La boîte était déjà en très forte croissance. Elle avait déjà un management en place très compétent. Donc moi, je rejoins. Ça s'est fait à ce moment-là. Tu as su négocier des parts de manière intéressante, même en arrivant dans une boîte assez mature. Je ne sais pas si j'ai su les négocier ou vous en soumenez les donner. C'est un peu des deux, j'imagine. Donc voilà, ils voulaient que tout le monde soit partie prenante. Ils ont une politique de motivation, des employés, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu des deux. Et ça s'est fait. Et c'était très intéressant aussi d'un point de vue humain de faire la deuxième partie. Donc la première boîte, c'était de gré à gré. Je négociais avec des entreprises pour acheter them. Et là, dans Asia Inspection, on a fait un roadshow. donc on allait rencontrer les boîtes de private equity, les VCs, etc. Donc c'était encore une autre expérience. Avec une due diligence qui allait jusqu'au côté IT. Exactement. Pour le compte de Asia Inspection, à la fois, j'étais côté acheteur puisqu'on rachetait des boîtes. Donc je faisais des due diligence de l'IT, des entreprises qu'on rachetait. Et en même temps, nous-mêmes, on a été rachetés. Et donc, il a fallu répondre aux questions sur les systèmes d'information, préparer les pitchs, etc. Hyper intéressant. Ah, j'imagine. Oui. Bon, après, Asia Inspection. Donc la fin d'Asia Inspection, c'était en quelle année ? C'était en 2018. D'accord. Et donc maintenant, on va enchaîner avec le sujet peut-être le plus intéressant, Bistro Chat, sur lequel tu es en train de bosser actuellement. Donc vas-y, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Bistro Chat ? Qu'est-ce que ça fait ? Où est-ce que tu en es ? Alors l'idée est née à Pékin où mon colloque à l'époque, Christophe, travaillait dans la FNB. Et il a décidé d'ouvrir une steakhouse du nom d'Austèque. Il a demandé à plusieurs amis de le rejoindre dans l'aventure. Et donc, c'était une manière pour moi de rentrer dans un domaine qui est totalement différent de l'IT. D'accord. Ce que tu disais tout à l'heure, d'investisseur aussi dans un restaurant, Austèque, c'est ça ? Exactement. A Pékin et à Taipei ? Exactement. Donc, d'abord, on a ouvert à Pékin juste en bas de là où on habitait. Ce copain étant aussi le propriétaire du Café de la Poste, c'est vrai qu'il y a un resto hyper-connu à Pékin ? Exactement. Et du coup, lui est très expérimenté dans la gestion du FNB. Donc, voilà. Donc, j'ai suivi. Et c'était très intéressant, du coup, de voir ça de l'intérieur. Et j'ai vu tout ce qui manquait d'un point de vue IT. Tout ce qui était possible de réaliser et de faire et qui n'était pas fait aujourd'hui. Et donc, ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Et donc, plus tard, on a lancé le projet avec deux autres cofondateurs qui avaient une idée similaire qu'ils voulaient lancer au début à Chengdu. Et donc, on s'est mis tous ensemble pour réaliser le produit. Donc, le produit, en gros... Je t'installe en une seconde. Tu avais regardé un peu tout ce qui se passait en termes d'IT sur la restauration en Chine. Alors, j'ai regardé non seulement en Chine, mais aussi ailleurs. C'est hyper compétitif, quoi. Sans même aller sur le type d'appli dont on parle. Par exemple, en POS, en termes de machine de caisse pour la restauration en Chine, il paraît que tout est gratuit, que les gens gagnent de l'argent sur les tickets de caisse. Ils te vendent le rouleau de tickets de caisse. Et c'est ça, le business model est basé là-dessus. Tous les écogeus, un peu à la chinoise compétition à un couteau tiré. C'est le cas et c'est un marché très atomisé, du coup. Et en plus, il y a beaucoup de logiciels qui sont très vieux. Et donc, il y a beaucoup de nouveaux qui rentrent en mode cloud, directement connectés avec le reporting, etc. Donc, c'est un peu la guerre. D'ailleurs, on a soigneusement évité de rentrer sur le marché du POS. Le marché qui m'intéressait, moi, c'était le choix du resto et la communication avec le restaurant. Donc, en gros, ce qui me manquait en tant que propriétaire au stake, c'était un outil où je centralisais mon CRM et que mon CRM soit alimenté par un programme de loyalty ou par les réservations, etc. Et ça, ce n'était pas disponible et donc, on a décidé de le créer. D'accord. Donc, en gardant un POS existant, donc un POS, une machine de caisse. Je ne manquais pas du tout du POS. C'est un autre marché. Je voulais juste pour essayer tout le monde ne sait pas ce que c'est le POS. Donc, la caisse, c'est la guerre. Et du coup, je voulais tout faire sauf ça. D'ailleurs, je pense que c'est une erreur stratégique que font la majorité des gens qui rentrent dans ce domaine. D'accord. Donc, vas-y. Et donc, Bistro Chat, c'est un système de booking et de loyalty aujourd'hui. Donc, ça te permet de voir les reviews de tes potes parce que je considère que les reviews, elles sont quand même souvent truquées. Le dernier exemple qui vient d'esprit, c'est ce journaliste qui a fait classer à Londres un resto numéro 1 sur TripAdvisor alors qu'il n'existe pas. C'est un truc qu'on trouve sur YouTube, c'est assez exceptionnel. Il y a celui-là et ils ont fait un autre qui est sur un faux resto Deliveroo qui est aussi assez amusant on les a regardés. Exactement. Donc, en fait, on enlève tout ça, on ne voit que les reviews de ses potes et d'ailleurs, on a à peu près les mêmes goûts que ses potes donc on avait fait un test, on avait regardé ce que ça donnait pour nous si on prenait juste les restos favoris et les notations de nos amis et qu'on les classait et qu'on voyait si ça tombait bien sur les restos qu'on aimait bien et c'était assez positif donc on a développé un système qui fait ça pour t'aider à choisir le resto. La Bistro Chat. La Bistro Chat. Depuis le jour 1, c'était donc une application où tu vas trouver des restaurants mais avec l'idée vraiment d'avoir des recommandations de tes amis et des recommandations de confiance. Le jour 1, c'est juste du chat. Il y a 5 restaurants et il y a du chat réservé par chat réservé par chat et tout le monde s'en fout et même nos amis ne l'utilisent pas parce qu'il y a 5 restaurants et donc ils nous disent ce qui ne va pas et évidemment rien ne va et on commence à travailler là-dessus et améliorer, améliorer, améliorer jusqu'à atteindre un niveau de satisfaction. Et pas que du chat. Dis-moi si c'est dès le début ou si c'est une évolution qui a eu après mais c'est du chat avec le côté un peu magique où ça se complète on appuie sur 2-3 boutons et la phrase s'écrit un peu de manière semi-automatique. Ça c'est une fonction qui est arrivée plus tard. D'accord. On a la première version qui a rendu là pas assez sexy. On a bien suivi la règle de Reid Hoffman qui dit si vous n'avez pas honte de votre première version vous avez trop attendu on a bien honte de notre première version. J'ai connu ça sur l'autre projet je sais ce que tu veux dire. A priori on n'a pas trop attendu. Donc non on a sorti un truc vraiment... Quand ça marche avec une première MVP un peu pourrie cette monde qui a marché était content. Le MVP c'est peut-être 2 mois et demi de travail quelque chose comme ça. Donc ça va très vite. Il a fallu faire deux apps une côté manager et une côté client. Donc on a fait deux apps en 2-3 mois et donc oui il y avait plein de problèmes. Donc côté manager du restaurant qui est une sorte comme de petit back office où il va recevoir ses réservations et pour nos clients c'est ça ? Exactement et donner les points pour la loyalty etc. Voir ses statistiques changer les informations de son restaurant et là côté client qui permet de chercher par exemple un restaurant pour une date avec vue et qu'il soit italien ou français. D'accord avec des filtres donc on peut à la fois avoir un resto qui est recommandé par ses amis plus mettre des filtres géographiques et sur des thématiques comme tu as dit pour vraiment trouver le resto parfait. Donc tout ça c'est enrichi par l'expérience client par exemple on avait des users qui nous demandaient je vais à tel endroit je ne connais pas j'ai un business meeting un business lunch où est-ce que je devrais aller. Donc on a créé deux fonctions une d'abord pour classer les restaurants pour business donc on ne peut pas on enlève tous les bouillis etc. Et une avec une carte pour pouvoir mettre directement l'adresse de là où on va et voir les restos autour et voir les restos qui sont déjà mis en favori ou notés par nos amis. Du coup comme on fait confiance à nos amis on sait à peu près s'ils sont bons ou pas on peut y aller tranquille. Du coup personne ne peut tricher quelqu'un qui télécharge Bistro Chat et qui triche et qui met des super notes à son propre restaurant personne ne le verra à part ses amis à lui. Donc en fait tricher sur Bistro Chat ne sert à rien. D'accord ok. Et donc d'ailleurs ce n'est pas qu'une question de triche ou pas d'ailleurs parce que si on demande à un hongkongais ou à moi quel est le meilleur resto français la probabilité qu'on a la même réponse est très faible parce que les français on a tendance à aimer les mêmes restos français mais les américains vont aimer un autre type de resto français les hongkongais vont aimer un autre type de resto français donc en fait le meilleur français n'existe pas il existe le meilleur français pour un sous-groupe ouais clairement et on fait confiance à ses amis enfin vraiment c'est un truc assez fort clairement et donc le projet aujourd'hui vous en êtes où comment ça s'est développé donc aujourd'hui on est en forte croissance on est à 30% de croissance organique par mois d'accord donc là c'est un peu en décollage il faut le garder comme ça il faut aller chercher on n'a pas encore le business model on n'a pas encore sorti les fonctions qui sont payantes pour les restaurants et donc on est en train de travailler là-dessus mais ça nous a demandé déjà beaucoup de temps d'arriver à faire en sorte que les gens aiment l'app la conseille à leurs amis l'utilisent régulièrement peut-être toutes les semaines etc. donc une app 100% gratuite pour l'instant que ce soit au niveau d'utilisateurs ou des restaurants personne ne paye c'est gratuit exactement on n'a même pas de système de facturation pour l'instant tout ce qu'on voulait c'était product market fit tout ce qu'on voulait c'était avoir des utilisateurs et avoir de la croissance la réalité c'est que tant que je n'ai pas d'utilisateur et de croissance ça ne sert à rien que je développe un système de paiement etc. parce qu'on ne peut pas faire payer quelque chose qui ne marche pas donc voilà la première problématique c'était d'arriver à faire en sorte que l'app soit populaire utilisée et maintenant on peut se pencher sur comment rendre la chose viable à long terme d'accord donc tu l'as autofinancé oui vous êtes plusieurs sur le projet je crois on est plusieurs on est trois cofondateurs on est les trois la cofinancée d'accord ok et donc en termes de monétisation j'imagine que tu as des idées déjà exactement donc en fait les idées c'est de permettre c'est une app de chat et donc c'est de permettre au restaurant d'inviter leurs clients à leurs events voilà d'accord ok exactement que ce soit très ultra targeté et on est invité par des gens qu'on connaît je déteste le truc le pire pour moi c'est l'email marketing newsletter à tout le monde la même et avec nos reply en termes d'adresse email qui envoient c'est dans l'hospitality qui est l'industrie de la personnalisation par défaut ça ne peut pas ça ne peut pas être comme ça donc on va faire un truc plus simple à gérer pour les managers de restaurant et c'est là quand ils veulent inviter les gens dans ce cas de figure à l'avenir ils seront amenés à payer c'est un service payé exactement c'est ça qu'on est en train de développer d'accord avec éventuellement des idées d'exit d'acquisition par quelqu'un à plus long terme on peut visager oui bien sûr il y a des gros acteurs sur le marché je ne sais pas en termes de technologie ou en termes de nombre d'users si tu arrives vraiment à développer quelque chose il y a peut-être des choses à faire oui effectivement tu peux passer un message non non on verra le plus dur était d'avoir de la croissance organique maintenant ça marche donc on va on va faire le business le prouver le business model je ne suis pas très inquiet c'est plus compliqué d'avoir une entreprise en croissance que de trouver de l'argent une fois que l'entreprise marche oui clairement la croissance ça pardonne beaucoup beaucoup de choses beaucoup d'erreurs donc c'est Paul Graham qui disait start-up equal growth voilà donc là on est vraiment en croissant donc on peut enfin peut-être s'appeler start-up d'accord donc une vraie start-up avec un modèle assez californien de hyper croissance ne pas monétiser pour l'instant même si c'était sans lever de fonds ce qui diffère peut-être un peu de ce qui se fait souvent oui en bootstrap pour l'instant non c'est pas du tout le modèle californien de je fais tout gratuit je lève des milliards je ne sais pas si c'est parce qu'on ne veut pas ou parce qu'on ne sait pas ou parce qu'on ne peut pas c'est des trois mais non j'aimerais bien aller chercher la rentabilité oui bien sûr en fait je pense que voilà je ne sais pas si on voudra la vendre ou pas mais je voudrais avoir le choix d'accord et donc c'est une application qui a été essentiellement développée à Hong Kong même commercialement je veux dire pour l'instant on n'est présent que sur Hong Kong géographiquement tout à fait est-ce qu'il y a quand même des spécificités et Hong Kong est un microcosme un peu spécial il y a beaucoup d'étrangers à Hong Kong c'est une ville internationale il y a une grosse communauté française et j'imagine qu'au début une bistro de chat ça a dû beaucoup t'aider mais est-ce qu'il y a quand même des problématiques un peu Asie est-ce que tu peux enfin est-ce que c'est est-ce que c'est quand même une app que tu as lancée en Asie quelque part avec des problématiques Asie oui bien sûr bah typiquement on utilise pas mal Google donc on peut pas être utilisé sur Shenzhen il faut être multilingue hyper rapidement quand on lance quelque chose à Hong Kong contrairement à d'autres pays par exemple en France on peut faire un truc en français et aller assez loin pour être numéro 1 sur le marché français en ayant zéro langue étrangère il a fallu tout de suite qu'on soit multilingue il y a des restaurants qui nous auraient pas pris si on était qu'en anglais donc c'est anglais et chinois c'est ça anglais et chinois d'accord juste chinois traditionnel dans les deux chinois traditionnel et chinois simplifié c'était nécessaire d'avoir les deux c'était nécessaire d'avoir les deux parce qu'il y a des restaurants qui prendraient pas et qui nous ont pas pris d'ailleurs quand on avait qu'une langue ou deux langues donc on a traduit pour pouvoir on fait le minimum pour pouvoir avancer et croître d'accord donc si on l'a fait c'est parce que c'est le minimum c'est intéressant parce que bon Hong Kong c'est les caractères traditionnels qui sont utilisés couramment oui mais pour les restaurants il y a beaucoup de personnes du mainland il y a beaucoup de tourisme c'est la première ou deuxième ville dans le monde je crois Hong Kong doit se battre avec Paris et quelques villes comme ça je comprends 60 millions de touristes et chinois par an voilà c'est ça donc 60 millions de touristes il faut les nourrir il faut qu'ils puissent accéder au système aux plateformes réservées etc c'est même pas d'ailleurs un problème pour qu'ils puissent le faire parce qu'ils pourraient le faire de toute manière c'est un problème pour que le manager du restaurant accepte de prendre l'outil et d'utiliser l'outil c'est plus un problème de vente au manager du resto qu'un problème d'un user en fait ok d'accord donc quelque part le fait d'être ici donc tu es allé sur la Chine c'est complexe tu as expliqué que tu avais la problématique Google qui s'applique après tu restes à Hong Kong il y a plein de problèmes sur la Chine notamment le fait qu'il y ait déjà des plateformes qui sont présentes qui sont très fortes et qui ont pris 90% du marché voilà notre stratégie aurait été complètement différente si on s'était lancé en Chine d'ailleurs on y a tous habité pendant de nombreuses années j'aurais pas attaqué le marché de la même manière en Chine c'est sûr d'accord le Hong Kong est souvent un point d'entrée vers la Chine après est-ce que MistroChat va t'amener à la Chine à voir non notre but c'est l'Asie du Sud-Est pas du tout la Chine parce que Hong Kong est aussi un point d'entrée vers l'Asie du Sud-Est c'est pas Hong Kong c'est Singapour c'est l'un ou l'autre voilà exactement c'est les deux villes et donc après tu lances une application ici en termes de store que ce soit sur Android ou IOS c'est normal donc on n'a pas le genre de problème qu'on a en Chine ou si je me trompe pas Google Play n'existe pas en Chine donc quand tu vas lancer une app Android tu dois aller mettre ton fichier APK sur plein de stores à droite à gauche je crois que je crois que Google Play existe en Chine je crois pas que ce soit un problème de blocage je crois que c'est les fabricants chinois qui veulent avoir leur propre store je ne pense pas que ce soit un problème technique d'ailleurs Google qui est réputé avoir quitté la Chine est un des premiers réseaux de publicité sur mobile en Chine et qui est le réseau le plus rentable ou qui fait le plus d'argent en Chine vu qu'il y a une majorité de gens sur mobile donc en fait c'est le moteur de recherche qui n'est pas accessible mais il y a d'autres services de Google qui sont très utilisés notamment Android qui est l'operating system numéro 1 en Chine d'accord et donc tu me disais la suite l'Asie du Sud-Est la suite c'est l'Asie du Sud-Est exactement des pays en tête Singapour j'imagine ça peut être intéressant alors tous les pays en croissance et donc ça veut dire à peu près tous les pays d'Asie du Sud-Est donc Philippines Indonésie Thaïlande Cambodge Birmanie Vietnam Et donc là on parle d'investissement conséquent j'imagine parce qu'il faut aller s'installer dans le pays aller répertorier tous les restaurants faire connaître l'app donc là tu réfléchis à délever de fonds dans ce cas-là oui je réfléchis à délever mais je voudrais qu'on commence à facturer avant justement et par ailleurs c'est pas tellement un investissement conséquent puisqu'on l'a lancé à Troyes ici à Hong Kong en faisant le développement nous-mêmes donc tout a été développé de manière à ce que ça puisse être utilisé n'importe où en Asie du Sud-Est donc je pense pas qu'il faudra beaucoup de monde pour ouvrir de nouveaux pays c'est essentiellement un effort commercial ok d'accord bon on va s'arrêter là sur Bistro Chat donc je pense que tout le monde peut aller télécharger l'app si vous êtes de passage à Hong Kong ou si vous habitez à Hong Kong donc sur les stores Bistro Chat c'est un compte en a pour trouver le bon resto j'ai encore quelques questions à te poser avant de finir déjà est-ce que tu as un livre à recommander sur l'Asie ou un blog ou des podcasts ou même des groupes de messagerie sur lesquels tu trouves de l'info sur l'Asie j'ai beaucoup aimé Le Mandarin Blanc qui est un livre sur les voyages enfin même la guerre entre les lazaristes et les jésuites à l'époque qui voulait convertir l'empereur et qui était à la cour même de l'empereur donc ce serait plutôt celui-là sinon je lis surtout des bouquins d'entrepreneuriat qui sont pas spécifiques à la Chine d'accord tu as deux ou trois titres qui te viennent à l'idée alors il y a Good to Great qui est un super bouquin pour savoir plutôt quand on a une boîte de taille moyenne ou grosse boîte quand on commence je conseille plutôt e-myth c'est entrepreneur myth sur les process et comment faire grossir une boîte et sinon en termes de stratégie ou de manière de penser un peu différente c'est Zero to One de Peter Seale d'accord ok un classique je vois que tu lorgnes un peu vers ta bibliothèque pour essayer de trouver des idées non mais je n'ai que ça je les lis tous j'en lis entre 20 et 40 par année pour les conseiller aux entrepreneurs avec qui je travaille ok ok on mettra des liens vers ces bouquins si tu as d'autres idées tu me diras après toutes ces années passées donc en Asie en Chine à Hong Kong est-ce que tu as un coin préféré pour tes vacances en Asie alors le plus simple le plus pratique pour moi c'est Phuket parce que il y a des vols internationaux de partout c'est juste il y a plein de plages on peut à la fois avoir pâton pour faire la fête avec plein de monde ou alors des plages quasi désertes le coin le pays qui m'a le plus impressionné en termes d'exotisme et de on va dire claque dans la gueule c'était la Birmanie donc Inley Lake j'ai un souvenir ému de me balader sur le lac Inley en Birmanie ou Bagan se balader en vélo entre les stupas c'est un pays qui devient de plus en plus à la mode il n'y a pas de monde qui y va ces derniers temps moi j'ai eu la chance il y a une dizaine d'années de faire Bagan qui est donc un endroit avec des centaines des milliers de pagodes oui exactement de stupas de temples on était 10 touristes sur le spot donc assez impressionnant mais bon je croise beaucoup de monde qui y va ces derniers temps donc tout le monde tout le monde est vraiment je crois que la gentillesse des gens la beauté du pays c'est clairement recommandé la Birmanie et sinon les philippines aussi évidemment qui ont des plages paradisiaques d'accord un autre sujet qui va t'intéresser donc la nourriture donc c'est important en Asie c'est encore plus important pour le patron de bistrot chat est-ce que tu as un plat préféré un type de nourriture une des raisons de lancer voir même ton resto favori en con je ne sais pas si tu peux nous dire ça c'est fâché avec tes collègues mais une des raisons de bistrot chat c'est le choix du milieu en fait donc on est passionné de tech et de bouffe mais aussi parce que je voulais travailler avec des tempéraments assez forts des gens en fait j'aime beaucoup travailler avec des entrepreneurs et dans le F&B il y a beaucoup d'entrepreneurs notamment comme mon ancien colloque mais quasi un restaurant sur deux le manager c'est aussi le fondateur et le patron donc j'aime beaucoup travailler avec ces gens là et j'aime beaucoup la bouffe et j'aime beaucoup la tech et donc bistrot chat c'était la possibilité de réunir les trois alors en resto ici j'en ai plein il y a de tout il y a des très bons des trois étoiles qui sont absolument incroyables comme Caprice ou l'atelier de Robuchon il y a il y a des super bistrots le plus connu je pense dans les communautés françaises ça doit être Métropolitain ou Pastis donc très français déjà là toi tu as fait un resto français non pas du tout là je commence par les français ah d'accord ok donc la liste vas-y prends ton temps je passe ma vie dans les restaurants donc j'ai j'ai quatre propositions vas-y vas-y on va faire une petite liste c'est sympa typiquement pas loin d'ici typiquement pas loin d'ici il y a Second Draft qui a un resto de bière mais en fait ils ont une recette qui s'appelle Mapo Burrata qui est de la burrata en fait mais faite comme un mapo tofu et c'est leur c'est leur assiette phare en fait je passe ma vie dans les restaurants donc j'en ai vraiment beaucoup à conseiller j'ai un restaurant chinois j'ai un restaurant chinois paradise dynastie pour avoir les Xiaolongbao j'aime meilleur que ceux de Ding Tai Fong ? moi je trouve mais après chacun chacun ses goûts j'ai les deux à côté j'habite à côté des deux je vais plus souvent à Paradise Dynastie que à Ding Tai Fong mais effectivement Ding Tai Fong est plus connu sinon il y a Nove Kitchin pour les Dim Sum à Central qui n'est pas aussi connu mais qui est super bon et il y en a un autre qui est très charmant à Happy Valley je cherche le nom de seconde du coup je sors au bistrot chat j'ai fait un test en live de bistrot chat pour pouvoir tester combien de temps ça te prend pour retrouver le resto exactement j'espère que tu couperas au montage on voit que tu as une certaine pratique là tu n'as pas tout à l'heure je tape Dim Sum Happy Valley j'oublie toujours son nom celui-là c'est Dim Sum The Art of Chinese Titbit voilà c'est pour ça que j'oublie son nom parce que son nom est beaucoup trop long mais par contre il est super il est super bon et le décor est un peu à l'ancienne c'est très calme c'est bien pour le dimanche ok ok super je mettrai une liste ce sera plus facile pour les gens de trouver les restos avec des liens on touche à la fin de cet épisode notre question signature comment hacker l'Asie est-ce que tu peux partager une astuce un growth hack qui t'a permis au cours de tes différentes aventures entrepreneuriales ou boulot de craquer l'Asie alors déjà l'Asie c'est grand et je pense pas que ce sera la même chose en Thaïlande au Vietnam en Chine c'est plus la Chine pour toi donc du coup c'est plus la Chine pour moi c'est la Chine exactement donc pour moi c'est la Chine et la Chine rien n'est possible mais il y a toujours un moyen voilà ça c'est ce que j'ai appris en Chine j'ai appris deux choses en tant qu'entrepreneur rien n'est possible mais il y a toujours un moyen et j'ai appris que la vitesse c'est vraiment un truc un avantage compétitif de malade donc tout va vite tout le temps je sais qu'en France on donne les rendez-vous avec les murs de semaine donc qu'est-ce que vous faites en semaine 42 etc c'est impossible et impensable en Chine c'est plutôt qu'est-ce que tu fais mardi prochain ou qu'est-ce que tu fais cet après-m' etc donc tout tout va beaucoup plus vite et c'est très agréable pour un entrepreneur de travailler dans un monde comme ça parce que du coup la concrétisation est rapide les restaurants avec qui je travaille ils me disent je les appelle lundi ils me disent on se voit mercredi et jeudi ils me disent oui on y va non on y va pas voilà du coup tout avance très vite la différence de rythme on est souvent surpris quand on travaille à la fois avec la France et la Chine en Chine on a souvent une réponse on envoie un message sur WeChat c'est quasiment instantané si la personne est occupée c'est deux minutes plus tard voir une heure si vraiment il est dans l'avion alors ça c'est le bon côté le bon côté c'est que ça va vite le mauvais côté c'est que ça a un coût social évidemment si les gens sont disponibles à toute heure le week-end etc ça a un coût pour l'organisation sociale pour les familles pour tout ça et d'où le côté très geek des gens enfin on voit ici tout le monde à la tête dans son téléphone encore plus que dans le reste du monde exactement ça c'est lié c'est clair et peut-être même sur la qualité moi j'aurais tendance à dire qu'en France on est plus lent et parfois c'est grave parce que de mettre une semaine à répondre moi parfois je reçois des réponses je suis de passé à un autre sujet donc la lenteur en France c'est mais le bon côté en France c'est qu'on a des réponses quand même plus qualitatives je dois attendre ça dire ici c'est voilà ça joue un peu au ping-pong donc on gagne en vitesse mais voilà c'est peut-être un peu moins réfléchi donc c'est des approches différentes je sais pas je trouve qu'ils ont bien remonté la chaîne de valeur quand même je lisais un article hier je crois sur leur premier TGV sans conducteur mais qui a un conducteur quand même au cas où il vaut mieux mais c'est pas lui qui pilote ils ont bien joué le jeu de la remontée de la chaîne de valeur ouais d'accord ouais non bah ça en est ils l'ont prouvé à une autre reprise c'est clair bon on va s'arrêter ici juste pour finir comment te contacter sur les réseaux sociaux LinkedIn est-ce que tu veux partager un contact je suis contactable de plein de manières sur LinkedIn évidemment sur Facebook sur Instagram sur WeChat mon email asen.taybi at bistrotchat.com d'accord asen.taybi asen.taybi at bistrotchat.com ok ok bon bah super Asen je te remercie une fois encore téléchargez Bistrotchat voilà et voilà bon merci cet épisode de Sésam Asie est maintenant fini si vous êtes toujours là c'est que ça vous a sûrement plu n'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela m'aide beaucoup pour me contacter le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier S-E-G-H-I-E-R n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent tout feedback est le bienvenu merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode salut Sous-titres par Jérémy Diaz